Dans la grise et tremblante lumière d'une aube de printemps, n'avez-vous jamais senti, en entendant murmurer les oiseaux dans les arbres avec une cadence mystérieuse, que ce ne pouvait être que des fleurs qu'ils parlaient entre eux ? Il est hors de doute en tout cas que pour l'humanité, l'amour des fleurs a dû naître en même temps que la poésie de l'amour. Comment, en effet, peut-on mieux concevoir qu'en présence d'une fleur si douce dans son inconscience et qui n'a peut-être tant de parfum que parce qu'elle est silencieuse, la révélation d'une âme de vierge ? En offrant à sa bien-aimée la première guirlande, l'homme primitif s'est élevé au-dessus de la brute. En s'élevant ainsi au-dessus des nécessités grossières de la nature, il est devenu humain. En percevant l'utilité subtile de l'inutile, il est entré dans le royaume de l'art. Dans la joie ou dans la tristesse, les fleurs sont nos amis fidèles. Nous mangeons, nous buvons, nous chantons, nous dansons, nous flirtons avec elles. Nous nous marions et nous baptisons avec des fleurs. Nous n'osons pas mourir sans elles. Nous avons adoré avec le lys, nous avons médité avec le lotus, nous avons chargé dans la roie des batailles avec la rose et le chrysanthème. Nous avons même essayé de parler la langue des fleurs. Comment pourrions-nous vivre sans elles ? Cela fait peur d'imaginer un monde veuve de leur présence. Quelle consolation n'apporte-t-elle pas au chevet du malade ? Quelle lumière de bénédiction aux ténèbres des esprits fatigués ? Leur sereine tendresse réconforte notre confiance faiblissante en l'univers, tout comme le regard attentif d'un bel enfant ressuscite nos espérances perdues. Quand nous sommes couchés dans la poussière, c'est elle qui s'attarde à pleurer sur nos tombes. Si triste que cela soit, il n'y a pas à nous dissimuler qu'en dépit de notre familiarité avec les fleurs, nous ne nous sommes pas haussés de beaucoup au-dessus de la brute. Grattez le mouton et le loup qui est en nous nous tardira guère à montrer les dents. Quelqu'un a dit que l'homme est à dix ans un animal, à vingt un fou, à trente un raté, à quarante un fraudeur et à cinquante un criminel. Peut-être ne devient-il un criminel que parce qu'il n'a jamais cessé d'être un animal. Il n'est de réel pour nous que la fin, rien de sacré que nos désirs. Tous les hôtels, les uns après les autres, se sont écroulés sous nos yeux. Un seul demeure éternel, celui sur lequel nous encensons notre idole suprême, nous-mêmes. Notre Dieu est grand et l'argent est son prophète. Pour ses sacrifices, nous dévastons la nature entière. Nous nous vantons d'avoir conquis la matière et nous oublions que c'est la matière qui a fait de nous ses esclaves. Quelles atrocités ne commettons-nous pas au nom de la culture et du raffinement ? Dites-moi, gentille fleur, l'arme des étoiles qui restait là dans le jardin, balançant vos têtes au gré des abeilles qui chantent la rosée et le soleil, connaissez-vous le terrible destin qui vous attend ? Rêvez, balancez-vous, folâtrez tant que vous pouvez parmi les douze brises de l'été. Demain, une main impitoyable vous étreindra à la gorge. Vous serez arraché brutalement, mis en pièce, membre à membre, emporté loin de vos paisibles demeures. La malheureuse, elle passera pour belle. Elle pourra dire combien vous étiez charmante alors que ses doigts seront encore tout mouillés de votre sang. Dites, sera cela de la bonté. Ce sera peut-être votre destin d'être emprisonné dans les cheveux d'une que vous savez sans cœur, vous serrer dans la boutonnière d'un qui n'oserait pas vous regarder en face si vous étiez un homme. Ce sera peut-être votre lot d'être enfermé dans quelques vases étroits, avec un peu d'eau stagnante pour apaiser la suive affolante qui avertit que la vie s'écoule. Fleur, si vous habitiez les palais du Mikado, vous rencontreriez quelquefois un terrible personnage armé de ciseaux et d'une petite scie. Il s'intitulerait lui-même maître de fleurs. Il réclamerait pour lui les droits d'un docteur et d'instinct vous le haïriez, car vous n'ignorez pas qu'un docteur cherche toujours à prolonger les souffrances de ses victimes. Il vous couperait, vous ploierait, vous courberait dans toutes les positions impossibles qu'il jugerait convenable de vous infliger. Il tordrait vos muscles et disloquerait vos os comme un ostéopathe. Il vous brûlerait avec des charbons ardents pour arrêter la fuite de votre sang et vous enfoncerait dans la chair des fils de fer pour activer votre circulation. Il vous teindrait avec du sel, du vinaigre, de l'alin et même du vitriol. Il verserait sur vos pieds de l'eau bouillante quand vous sembleriez près de défaillir. Ce serait sa gloire de vous garder vivante pendant deux ou trois semaines de plus qu'il n'aurait été possible de le faire sans son traitement. N'auriez-vous pas préféré être tué d'un coup si tôt prise ? Quel crime devez-vous donc avoir commis durant votre incarnation passé pour mériter un tel châtiment durant celle-ci ? La dévastation effrénée de fleurs qui se pratiquent en Occident est peut-être encore plus épouvantable que la façon dont elles sont traitées par les maîtres de fleurs de l'Orient. La quantité de fleurs coupées chaque jour pour enner les salles de balles et les tables des banquets en Europe et en Amérique et que l'on jette le lendemain doit être énorme. Liées ensemble, elles feraient une guirlande à tout un continent. Comparé à cette insouciance totale de la vie, le crime du maître de fleurs devient insignifiant. Lui du moins respecte l'économie de la nature, choisit ses victimes avec soin et avec prévoyance et une fois morte, il honore leur reste. Dans l'Occident, la parade des fleurs paraît faire partie du décor de la richesse. C'est la fantaisie d'un moment. Où vont-elles toutes ces fleurs quand la fête est finie ? Est-il rien de plus pitoyable que de voir une fleur fanée jetée sans remords au fumier ? Pourquoi les fleurs sont-elles nées si belles et cependant si malheureuses ? Les insectes peuvent piquer et la bête la plus paisible peut lutter quand elle se sent aux abois. Les oiseaux dont on cherche les plumes pour gagner un chapeau peuvent échapper en s'envolant à celui qui les poursuit. L'animal fourré dont vous couvoitez le vêtement peut se cacher à votre approche. Hélas, la seule fleur qui ait des ailes est le papillon. Toutes les autres demeurent immobiles et désarmées devant leurs bourreaux. Si elles poussent des cris pendant leur agonie, ils ne parviendront pas à nos oreilles endurcies. Nous sommes souvent brutaux vis-à-vis de ceux qui nous aiment et nous servent en silence, mais l'heure peut venir où notre cruauté éloignera de nous nos meilleurs amis. N'avez-vous pas remarqué que les fleurs deviennent de plus en plus rares chaque année ? C'est peut-être que leurs sages leur ont conseillé de fuir jusqu'à ce que l'homme soit devenu plus humain. Sans doute ont-elles émigré au ciel.